bonjour alors aujourd'hui on va voir les tonneaux tonneaux à l'horizontale donc il y a trois méthodes de faire des tonneaux du plus simple au plus compliqué alors on va prendre comme base que la règle absolue du tonneau c'est que l'entrée du tonneau soit à la même hauteur que la sortie alors on va reprendre notre bob bob voilà donc le tonneau quand il commence il doit être à la même altitude que quand il termine si vous commencez le tonneau là et que après le tonneau vous êtes là c'est pas bon c'est c'est niveau zéro là c'est pas c'est pas bon du tout donc on va voir trois techniques pour arriver à avoir un tonneau qui est à une altitude constante en tout cas entre le début et la fin alors le premier point la première technique c'est un tonneau qui est très simple à réaliser avec aucune compensation c'est à dire que vous allez arriver en volant palier vous allez mettre le nez en l'air de l'avion de quelques degrés quand même assez prononcé une fois que c'est fait donc l'avion va avancer une fois que c'est fait vous allez balancer les ailerons dans un sens et vous ne touchez plus à rien vous allez voir qui va faire une cloche comme ça il va faire une cloche comme ça et il va finir comme ça et là vous retirez sur la profondeur pour le ramener à plat ce qui fait que alors là l'écran est un peu petit mais ce qui fait que votre avion il va commencer en cloche il va faire son tonneau comme ça il va redescendre comme une cloche et vous allez tirer et du coup vous allez être sur la même altitude que ce que vous avez commencé donc c'est bon ça c'est vraiment le tonneau le plus simple à faire très facile à réaliser la deuxième étape le niveau 2 du tonneau c'est à dire un tout petit peu plus compliqué mais c'est mieux donc vous allez toujours mettre le nez en l'air de votre avion mais un petit peu moins ce coup là si avant vous aviez besoin de le mettre comme ça ben là vous allez le mettre comme ça donc vous arrivez à plat vous tirer sur votre profondeur on met un petit peu le nez en l'air vous et vous lâchez la profondeur vous touchez à rien il va passer donc vous mettez les ailerons évidemment il va passer sur le dos et lui va commencer son système de cloche parce que lui dans les tonneaux si vous touchez que les ailerons il va il va avoir tendance toujours à aller vers le bas il va toujours faire ça donc là pour celui là vous tirez sur la prof vous mettez les ailerons dans le temps soit dans le coin ou un petit peu d'aileron peu importe et vous allez voir que lui va faire une mini cloche et il va se retrouver sur le dos quasiment à l'horizontale et si vous continuez le tonneau comme ça il va il va finir par descendre donc au moment où il est sur le dos vous pousser le manche de profondeur vous piquez comme en vol d'eau pour tenir le vol d'eau vous donnez un petit peu de piqué voilà vous en donner un petit peu plus pour remettre le nez en l'air de la même inclinaison à peu près que ce que vous avez fait au début donc là je rappelle on a mis le nez comme ça il fait son demi tonneau et ben vous lui remettez le nez en l'air mais cette fois en piquant vous tirez surtout pas sur la profondeur sinon il va descendre donc vous lui remettez le nez en l'air quand c'est fait vous continuez le mouvement aux ailerons et voilà il finit son tonneau donc je récapitule on part on tire un petit peu on lâche la profondeur on donne des ailerons voilà il fait sa mini cloche il arrive là on remet le nez en l'air et on continue le tonneau et il sort à la même altitude qu'il est arrivé ça c'est le niveau 2 c'est déjà bien si vous arrivez à faire ça voilà c'est déjà ce qu'il faut arriver et le niveau 3 du tonneau c'est le tonneau presque parfait là vous allez le compenser dans tous les sens quelle que soit sa position c'est à dire que vous allez commencer par là vous lui mettez un tout petit peu le nez en l'air quand même il faut toujours un tout petit peu mais très léger là vous allez donner de l'aileron et là sur le quart quand vous êtes sur le quart comme ça vous donnez de la dérive dans ce sens là c'est à dire pour savoir le sens de dérive c'est toujours opposé aux ailerons si vous avez donné de l'aileron à gauche comme dans l'exemple a l'air rond à gauche dérive à droite si vous auriez mis de l'aileron à droite dérive à gauche pas besoin de réfléchir ça c'est valable uniquement si votre avion est en départ ventre s'il en départ d'eau c'est l'inverse c'est l'aileron dans le même sens que la dérive et vous tenez la tranche mais pour le moment on va uniquement penser au départ ventre on va pas compliquer les choses départ ventre vous pensez toujours inversé aileron à droite dérive à gauche pouf ça tient tout seul une fois qu'il a fait son premier sa première facette comme ça avec un petit angle il a toujours il n'est pas il poil droit il a toujours un petit angle on continue sur le dos là vous le compensez légèrement à la profondeur donc ça on sait faire on continue de l'autre côté donc là elle dérive dans l'autre sens maintenant à ce coup là puisque là si la dérive était à gauche avant l'a l'air droite inversement vous continuez et ensuite il revient à plat et voilà vous êtes à la même altitude du coup donc je résume on commence donc légère inclination vers le dessus parce que si vous faites pas ça il va quand même avoir une tendance à descendre donc très légère de quelques degrés une incidence à cabrer les ailerons on commence tout de suite à donner un petit peu de dérive donc ensuite dans la foulée vous relâchez la dérive on redonne un petit peu de profondeur du coup je sais plus dans quel sens voilà comme ça du coup ou comme ça enfin bon je sais plus donc est là quand il continue vous mettez de l'eau de dérive dans l'autre sens et ensuite il finit son tonneau il est droit donc ça fait ça fait un truc fluide donc comme ça vous accompagnez vous accompagnez toutes les commandes ça doit être ça doit être mixé il doit pas être un coup nette dérive un coup nette profondeur c'est tous tout doit être doit être mixé donc pour vous entraîner à ça vous allez pouvoir faire des vol tranches déjà donc ce que je vous invite à faire c'est vol à plat vol tranche donc si vous avez mis à le rond à gauche dérive à droite et inversement allez vous faites un vol tranche tout le long au milieu de la ligne droite vous changez de sens boum on change de sens alors on change de sens dérive vous inversez allez hop vous inversez vous inversez vous vous habituez à ça vous habituez à corriger à la dérive quand ça c'est maîtrisé vous allez passer aux quatre facettes donc tranche correction d'excès stable d'eau correction à piquer d'excès stable pouf de tranche dans l'autre sens dérive corée correction et on revient à plat ce qui fait que donc ça donne un tonneau quatre facettes donc il arrive comme ça vous faites tac 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 voilà et ça et puis après une fois que vous maîtriserez le tonneau quatre facettes vous aurez plus qu'à arrondir les angles au lieu de faire des coups brusques vous allez peaufiner pour arrondir tous les mouvements et vous allez arriver à un tonneau parfaitement dans l'alignement et qui pourrait être aussi long vous voulez vous pouvez faire un tonneau lent comme ça de 300 m 500 mètres si vous voulez en un seul tonneau vous pouvez l'arrêter aussi à n'importe quel moment vous pouvez faire un tonneau huit facettes c'est à dire qu'un tonneau huit facettes un quatre facettes c'est ça 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 machin un huit facettes ça va être ça 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 et ça voilà vous pourrez vraiment vous vous amusez à plein de choses donc on va voir sur simu très rapidement mais l'essentiel a été dit ici voilà alors c'est parti pour les trois exemples de tonneau ça va être une petite exemple rapide donc on décolle donc comme toutes les figures on va essayer de défaire axe de piste en face de nous donc pas n'importe comment voilà donc là on arrive pour le niveau 1 donc on met l'avion en l'air on donne des ailerons voyez comme il fait sa cloche il fait sa cloche et là on retire sur la prof ça c'est le niveau 1 vraiment c'est le niveau le plus simple qu'il faut il faut réussir à faire donc on va recommencer pour le niveau 2 je rappelle avec un léger soutien à la profondeur à piquer donc toujours axe de pistes on prépare allez on met légèrement le nez en l'air on commence sur le dos et là on lui remet le nez en l'air et on refait l'autre partie alors là c'était pour vous montrer le petit arrêt au milieu mais normalement il n'y a pas d'arrêt 1 et là on va faire le vrai tonneau le vrai tonneau accompagné dans tous les sens dérive profondeur en permanence donc là donc ça va être un tonneau lent finalement allez c'est parti et il tourne tout doucement et je le soutiens à la dérive à la profondeur à la dérive dans l'autre sens et à la profondeur voilà alors c'est un peu de travail pour arriver à celui là c'est un peu de boulot et voilà vous allez y arriver c'est pas c'est pas très compliqué c'est de l'entraînement c'est tout donc entraînez vous sur simu en réalité c'est pas évident d'entamer le tonneau lent parce que voilà il ya des habitudes à prendre des inversions qu'il faut pas faire au niveau de la dérive donc entraînez vous sur simulateur sur ça c'est vraiment important le simulateur c'est même une fois que vous savez piloter les figures vous les apprenez d'abord sur simu et une fois que vous voulez maîtriser sur simu voilà là vous pouvez espérer les faire en réalité avec un peu d'eau sous la quille vous les faites assez haut mais comme vous les maîtriser déjà sur simulateur le risque est quand même beaucoup plus faible donc voilà entraînez vous bien sur le tonneau et faites des beaux tonneaux si vous arrivez au tonneau numéro 1 vous faites le 2 puis si vous arrivez au 2 vous faites le 3 voilà bonne journée et bon entraînement 1